Stéphane de Grotte va faire son portrait. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Fais attention à toi. Voilà, voilà. Cher Annie, cher Annie, cher ami, cher Aton. Ça fait rire que moi. Alors, ce n'est trahi aucun secret que de dire que vous êtes belge. Alors, évidemment, par rapport à tout ce qu'on a dit avant, ça nique un petit peu le début de ma chronique. Pardon. Alors que vous êtes belge, c'est même révéler votre plus grande qualité. N'en soyez pas gênés, ça arrive aussi à des gens très bien, que je ne citerai pas, mais dont il me paraît important de signaler la présence autour de cette table et plus précisément sur ma chaise. Vous êtes de cette famille des plastiques Arnaud, Brel, Fonck, de ce surréalisme dont la Belgique peut se vanter. Alors, je le répète pour ceux qui ont cette manie de s'approprier nos artistes, Annie Cordy est belge. Arnaud est belge. Jacques Brel est belge. Brelge même. Et Plastique Bertrand est français, enfin si vous voulez. Alors, chère Annie Cordy, je dois dire qu'avant de me pencher sur vous et de parcourir votre biographie, j'ignorais que votre véritable nom était Léonia Courman. Oui, Courman, oui. Courman, voilà. Establée par le flamand, si tu sais. Courman, deux os, R-E-M-A-N, c'est Courman. On va le faire à deux, mais ça va exclure un certain nombre de gens qui nous écoutent. Et donc, vous êtes la soeur jumelle de l'animatrice Sandrine Courman, qui, sauf votre respect, ne fait pas du tout votre âge. D'ailleurs... Elle passe à la télé belge, personne ne la voit. Mais personne ne la connaît. Elle est en France maintenant aussi. On ne connaît pas ici. C'est ça, Cormand ? C'est ça, Cormand ? Cormand ? C'est ça, il est toujours là. Man, man, man. Enfin bref. Poursuivez, Stéphane. On poursuit. D'ailleurs, les histoires de noms de famille dans le show business, ça devient un petit peu n'importe quoi. On ne s'y retrouve plus du tout. Bon, on sait que le vrai nom de Hallyday, c'est Smet. Que le vrai nom de Smet, c'est Odigier. Et que le vrai nom d'Odigier, c'est Guignol. Ok, ça, ça va. Mais on sait moins que Fred Astaire s'appelait Osterlitz, par exemple. Qu'Apollinaire s'appelait en fait Dominique de Villepin. Que Napoléon ne s'appelait pas du tout Léon. Et que Stéphane Bern s'appelle en réalité Philippe Bouvard. Il était temps que la vérité éclate. Bref, ma très chère et tendre compatriote, ma chère Annie Léonia DiCaprio DiCordi. Il y a plus de 60 ans, vous débarquiez à Paris pour devenir livreuse de journaux. Ou meneuse de revue, comme on dit dans les milieux français. C'est bien, ça. L'aventure démarre au Lido, une Lido Ventura qui vous mènera au Moulin Rouge, à l'époque où Nicole Kidman avait encore bougé ses narines. Elle se poursuit ensuite sur ABC où vous gagnerez vos lettres de noblesse, puis consécration ultime dans la caravane du Tour de France. Ce passage chez les gens du voyage dans les années 50 vous sera extrêmement modifique puisqu'il vous amènera à la chanson. Vous signez avec une marque de pâté et c'est donc grâce à... Pâté Marconi. Macaroni, non ? Pâté Marconi. Et c'est donc grâce à Marconi, effectivement, que vous obtenez le prix Maurice Chevalier de la meilleure collaboration artistique. Oui, parce qu'il faudrait expliquer aux jeunes qu'Henri Chevalier a été soupçonné de collaboration avec l'ennemi. Voilà, passons. Alors, bien sûr, après ce grand blanc... Un grand blanc, oui. Grande visionnaire, vous avez toujours eu une longueur d'avance sur votre époque. Dans Hello Deli, vous rendiez hommage 25 ans trop tôt à la première brebis clonée. Oui, oui. Elle s'appelait comme ça. Elle s'appelait comme ça. Elle s'appelait comme ça. Comme ça. Dans Ça ira mieux demain, vous préfiguriez le programme de François Hollande. après avoir esquissé celui de Ségolène Royal dans Tata Yo-Yo. Sans parler, bien sûr, de la bonne du curé pour laquelle nombre d'enfants de cœur ne vous remercieront jamais assez. Cette faculté à influencer les grands esprits de votre temps vous voudra d'ailleurs d'être ennobli par le roi Albert II de Belgique, qui est aussi prince de Monaco les week-ends et les jours fériés, et qui vous élèvera au rang de baronne. Il se murmure dans les couleurs du palais qu'il souhaitait vous faire reine, mais décida après réflexion qu'il avait déjà bien trop à faire avec la Flandre et la Wallonie pour y ajouter la reine Annie. En mars 2011, malgré votre statut aristocratique, vous rejoignez la célèbre tournée « Hage tendre et caisse en bois » auprès de nombreux espoirs de la chanson francophone telle que Julie Pietry ou Patrick Juvet, qui confiera lui-même avoir longtemps essayé de se faire du sang bleu en y ajoutant du jaune. Ah, ce côté juvénile de Patrick. En 2011 ! Un quart d'heure plus tard. En 2011, lors de la soirée des Magritte, l'équivalent belge des Césars, qui sont eux-mêmes l'équivalent français des Oscars, l'équivalent américain des Sète d'or, vous vivez l'un des événements les plus marquants de votre carrière, puisqu'en remettant un prix ce soir-là, vous rencontrez Stéphane de Grotte, qui, en toute humilité contenue, dressera magistralement votre portrait lors d'une émission de radio vendredicale, avant de conclure par ce qui comptera comme l'un des événements majeurs de l'année 2012. Événement que vous allez tous vivre ici et maintenant en direct. Je vous demande donc, je vous demande, vous public, de vous lever. De vous lever, oui. Vous, ici, présents. De vous lever. Je vous demande de faire la plus grande standing ovation de l'histoire de la standing ovation. Debout, comme disait Jean-Jacques. Applaudissez. Aimez-nous vivants. Applaudissez. Applaudissez ce petit bout de femme qui est une grande dame de la chanson et du cinéma. Maintenant debout, là devant vous Annie, je vous le dis en toute simplicité, je vous aime. Bravo. Bravo.